Dorothée Barba et ses captures d'écran maintenant, il est 6h50, Dorothée, il est grand temps de prendre des nouvelles de vos cigognes. Mais oui Mathilde, vous le savez, c'est mon émission de télé-réalité préférée. À Saralbe, petit village de Moselle, un nid de cigognes installé sur le toit de la mairie est filmé 24h sur 24 par une webcam. Sur le site internet de la mairie de Saralbe, on peut donc regarder vivre Maurice et Mélodie, un couple d'échassiers installé là depuis 9 ans. Ils ont eu de nouveaux bébés au printemps, 5 cigognos, très mignons, 2 n'ont pas survécu malheureusement, il en restait 3. Mais je ne suis pas connectée tout le temps, figurez-vous, j'ai parfois d'autres trucs à faire. Alors je rate des événements importants. Et qu'ai-je vu hier ? Il n'y a plus que 2 petits. J'ai donc appelé Dominique Klein, l'ornithologue un peu doudingue qui s'occupe de télé-cigognes. Il m'a raconté, et je suis sous le choc, éloigné les oreilles sensibles, le nid a été victime d'une agression violente qui est en ligne sur Youtube. Ok, ce n'est pas flagrant sur le plan sonore, mais visuellement, c'est terrible. Une cigogne étrangère est venue attaquer le nid, sans doute pour s'y installer, un jour où les cigognos étaient tout seuls. Profitant de l'absence des parents, Maurice et Mélodie étaient partis chercher à manger. Elles s'en éprisent lâchement aux cigognos, de grands coups de bec dans leur tête. L'un des jeunes très malins a fait le mort, il a survécu, mais un autre cigognon a été blessé et un troisième est mort. Et on n'en sait plus sur cette cigogne agressive, vous avez mené l'enquête Dorothée ? Vous pensez bien que oui, l'agresseur était bagué. La cigogne qui voulait s'incruster dans le nid porte une bague à la patte, donc on sait d'où elle vient. Verdict, elle est allemande. Je vous arrête Daniel Morin, interdiction de faire des blagues malvenues sur les boches. Voilà qui vient nous rappeler, en tout cas, que la nature est cruelle et qu'on ne doit pas plaquer nos schémas humains sur la vie sauvage. Attention aussi à rester à distance, à ne pas traverser l'écran. Comment ça ? Dominique, l'ornithologue, dès qu'il a vu que cette agression avait eu lieu, il s'est précipité. Il est content d'avoir sauvé l'oiseau qui pouvait l'être. Il a soigné le petit cigogneau blessé, mais il avait hésité à le faire. Parce que l'ambition de cette caméra, c'est d'observer les animaux, pas d'intervenir dans leur vie, encore moins de les domestiquer. Et restez à distance donc. Si je vous parle de télé cigogne ce matin, c'est parce que je m'éloigne moi-même. C'est ma dernière chronique. Après cinq ans à capturer des écrans, cinq ans à consommer de la télé en intraveineuse, je rends la télécommande. Et si je fais le bilan calmement de mes conseils télé, ce ne sont pas les documentaires Arte ou les séries Netflix dont j'ai le plus aimé vous parler. Ce sont les sujets un peu décalés. La slow TV norvégienne avec ses plans fixes sur un feu de cheminée pendant des heures. Les vidéos de bricolage, évidemment, ou celles où l'on voit des plantes pousser en accéléré. La télé est un prétexte magnifique pour parler de toutes les choses de la vie. C'est un matériau pour regarder le monde. Merci Mathilde Minos d'avoir laissé libre cours à mes délires. Ça, c'était une vidéo espagnole que je vous avais conseillée pendant le confinement. Agapimou, la merveilleuse Anna Bélène. Je la recycle ce matin pour faire ma déclaration d'amour à toute l'équipe du 5-7. Je vous traduis les paroles qu'on vient d'entendre. Tu es la mer quand elle se fâche. Tu es la nuit illuminée. Tu es comme la rivière qui arrose mon amour. Agapimou. Agapimou. Bon, j'en fais un peu trop, peut-être. Pas du tout. Agapimou. La vérité, c'était bigrement chouette, tous ces petits matins avec vous. Mais il faut savoir quitter le nid du 5-7. On est tous et toutes des petits cigogneaux, à un moment ou l'autre, de notre vie. Agapimou, Dorothée, ce fut un immense plaisir pour nous aussi. Rassurons les auditeurs à vous rester sur France Inter. À partir du 4 juillet, vous serez aux commandes de l'été comme jamais. Et à la rentrée, vous aurez votre propre nid. Un nouvel horaire quant aux captures d'écran. Elles seront assurées à partir de la semaine prochaine par Redouane Tella. Et elles existeront toujours à la rentrée. Il est 6h50.